Ce film va vous aider à installer un robot tondeuse Husqvarna. Les bases sont identiques quels que soient les modèles. Si le concept Automower est totalement nouveau pour vous, nous vous conseillons de visionner tous les chapitres de cette présentation. Cela vous assurera d'obtenir la meilleure expérience possible avec votre robot tondeuse Husqvarna. Au sommaire, le concept Automower Husqvarna, les composants, le robot tondeuse et la station de charge, installation de base, installation avancée, connexion des fils, démarrage, protection contre le vol, maintenance et enfin accessoires. Le robot tondeuse Husqvarna n'est pas une simple tondeuse à gazon. C'est un concept robotisé qui vous donnera les meilleurs résultats de tonte tout en vous donnant plus de temps libre. Fondamentalement, le concept se décompose en trois éléments. Le robot tondeuse, la station de charge et l'installation comprenant le système de fil périphérique. Le robot fonctionne à l'intérieur d'une barrière électronique créée par un signal de boucle envoyé par la station de charge à travers le fil périphérique. Lorsque le robot passe au-dessus du fil, il détecte le signal, stoppe, tourne et continue dans une autre direction. L'automo Husqvarna fonctionne de manière complètement automatisée. Lorsque la batterie doit être rechargée, le robot dispose de plusieurs possibilités pour retourner à la station de charge. Il peut suivre un signal radio envoyé par la station de charge. Il peut suivre un ou plusieurs fils guide en fonction de l'installation. Il peut également suivre le fil périphérique pour retourner à la station de charge. Lorsque la batterie est pleinement chargée, le robot reprend la tonte sans votre intervention. L'installation d'un automower prend du temps. Toutefois, il s'agit là d'un effort ponctuel qui vous offrira une belle pelouse pendant plusieurs années tout en minimisant la maintenance. Vous pouvez aisément réaliser votre propre installation. Toutefois, le moyen le plus pratique est de laisser votre concessionnaire faire le travail. Ils peuvent utiliser une machine à enterrer les fils pour votre installation et ont de l'expérience. L'automower Husqvarna se déplace de manière aléatoire. Il peut ainsi trouver tous les coins et recoins du jardin. Après l'installation du produit, il faut quelques jours de tonte constante pour que le résultat soit uniforme. A partir de là, le robot tondeuse continue son travail permanent de tonte. La coupe s'effectue par dixième de centimètre à la fois. C'est la façon la plus délicate de couper le gazon. Ce concept peut également prévenir des mousses. Les résidus de tonte sont très courts. Ils tombent au sol, se décomposent et servent d'engrais naturels à la terre. Le robot tondeuse fonctionne grâce à des lames rasoirs. Le gazon est tondu en finesse, ce qui en augmente la qualité. Le robot tondeuse peut gérer des terrains particulièrement difficiles. Les pentes, les trous, les obstacles temporaires tels que les fruits et les pommes de pain tombés au sol. Le robot peut gérer n'importe quel jardin avec peu d'exception. Il est rare de trouver un jardin trop complexe pour le robot tondeuse. Il existe de nombreuses façons d'aider le robot à trouver son chemin. Nous verrons cela dans la partie installation. Il est conçu pour fonctionner sous la pluie. Il est tellement silencieux qu'il peut fonctionner la nuit sans déranger quiconque. Il existe deux écoles pour les systèmes de coupe. Le premier utilise un système de lames lourd et massif avec une énergie cinétique élevée qui arrache le gazon. L'automower est équipé de lames de sécurité qui pivotent sur elles-mêmes. Elles sont fines mais durables, avec un poids extrêmement faible. Si les lames touchent un obstacle, elles se rétractent. L'automower dispose de nombreux capteurs. Lorsqu'il est soulevé, le disque de coupe stoppe instantanément. S'il touche un obstacle, le capteur stoppe le robot et ce dernier repartira dans une direction différente. Si le fil périphérique est endommagé, le robot s'arrête immédiatement. Par conséquent, il n'y a pas de risque que le robot sorte du jardin. Dans la boîte, vous trouverez une règle insérée dans le carton. Cette règle vous aidera à poser le fil périphérique en respectant les distances appropriées avec différents obstacles. Vous trouverez une station de charge qui envoie un signal dans le fil périphérique et le fil guide. Elle charge également le robot tondeuse. A l'arrière, vous trouverez toute la connectique un bloc d'alimentation qui doit être branché à une prise électrique un câble basse tension branché entre le bloc d'alimentation et la station de charge de longues vis pour sécuriser la station de charge au sol des lames rasoirs supplémentaires une bobine de fil pour le fil périphérique et le fil guide des agrafes pour sécuriser les fils au sol des cosses pour la station de charge des coupleurs pour relier, réparer et prolonger le fil et enfin, le robot tondeuse. Les outils nécessaires à l'installation sont un maillet pour les agrafes une pince multiprise et une pince universelle. Il existe quelques différences entre les modèles de robots. Mais, globalement, le concept reste le même. Le châssis comporte trois ou quatre roues et une carrosserie. Vous trouverez une poignée à l'arrière. Le disque de coupe dispose de trois lames rasoirs pivotantes avec un disque de protection métallique servant à gagner en énergie et à protéger le disque de coupe. À l'arrière se trouve l'interrupteur principal. Le robot comprend un large bouton d'arrêt servant à l'ouverture du couvercle. Sous ce dernier se trouve l'écran et le clavier pour les réglages. La méthode de réglage de hauteur de coupe peut varier entre modèles. Elle peut être électrique ou manuelle. Les ports de charge se trouvent sur la carrosserie. Lorsque le robot s'arrime à la station de charge, il débute sa charge. La station de charge dispose d'une plaque de base et d'une tour de charge. Les connexions se trouvent à l'arrière de la station de charge. AL et AR pour les fils périphériques et LA ou LES connexions pour LE ou LES fils guide. On y trouve également la connectique pour le bloc d'alimentation. Afin d'obtenir un bon aperçu, débutez par faire un simple croquis de votre jardin. Cela vous aidera à planifier le positionnement du fil périphérique, du fil guide et de la station de charge. Certains jardins nécessitent une planification plus approfondie que d'autres. En visionnant cette vidéo, vous comprendrez la méthode pour gérer n'importe quel objet dans votre jardin. Commencez par placer la station de charge. La position recommandée est dans la zone principale, dans un endroit de niveau, ombragé de préférence, pas trop éloigné d'une prise de courant. Trouvez une surface plane pour aider à l'arrimage du robot. Planifiez une distance de 2 mètres sans obstacle devant la station de charge. Placez la station de charge au sol sans la sécuriser pour le moment. Trouvez un endroit protégé des intempéries pour placer le bloc d'alimentation. Branchez ce dernier dans une prise de courant. Connectez le câble basse tension à la station de charge. Mettez le robot en fonction et le placez dans la station de charge. Le robot commence à charger et devrait être prêt à la fin de l'installation. Le fil périphérique définit la zone de travail du robot tondeuse. Un signal est envoyé à travers le fil périphérique par la station de charge. Le robot dispose de capteurs qui détectent le signal. S'il roule au-dessus du fil, il s'arrête, tourne et prend une nouvelle direction. Si un concessionnaire effectue l'installation, il utilisera très certainement une machine pour enterrer les fils à quelques pouces sous terre. Cette méthode est efficace et rapide. Dans cette vidéo, nous vous démontrerons la méthode manuelle en utilisant maillet et agrafe, en plaçant les fils sur la pelouse. Après quelques semaines, le fil sera complètement recouvert et deviendra invisible. Quelle que soit la méthode utilisée, les distances et les principes de pose du fil restent identiques. Commencez par sécuriser une extrémité du fil à la station de charge et laissez deux pieds de fil supplémentaires. Comme le robot dépasse le fil périphérique sur quelques pouces avant de stopper, le fil périphérique doit être posé à des distances différentes en fonction des obstacles. C'est là où la règle a toute son utilité. Elle présente trois distances imprimées distinctes, une courte, une moyenne et une longue. Les distances peuvent varier en fonction des modèles. Devant les objets tels que les murs ou les clôtures, la longue distance devrait être utilisée ou bien le robot percutera l'objet et endommagera la carrosserie. Quant au lit de fleurs et arbustes, où il n'y a pas de risque de collision, la distance moyenne est suffisante. Si la distance choisie est inférieure, le robot pourrait basculer dans le lit et rester bloqué. Si la distance laissée est supérieure, le robot laissera une bande de gazon non coupée près de la bordure. Près d'un revêtement pavé de niveau avec la pelouse, nous recommandons d'utiliser la courte distance. Le robot utilisera une partie du revêtement pour tourner et aucune bande de pelouse non tendue n'apparaîtra. Sur les chemins de gravier, le robot pourrait se trouver coincé. Par conséquent, utilisez la distance moyenne. Sur les revêtements tels que celui-ci, le robot peut traverser. Autour des points d'eau, une bordure de 6 pouces de haut au moins devrait être rajoutée pour des raisons de sécurité évidentes. Ces informations de distance permettent de vous orienter. Vous pouvez optimiser les résultats de tonte en ajustant les fils une fois que vous avez analysé le fonctionnement du robot dans votre jardin. Placez les agrafes sur les parties de la pelouse nivelées tous les 28 pouces environ. C'est une mesure guide. Si la pelouse n'est pas nivelée à un endroit, sécurisez le fil au sol avec une agrafe supplémentaire. Autrement, le robot risque de couper le fil. Nous vous recommandons de tondre la pelouse avant la pose du fil. Cela pour éviter que ce dernier soit soulevé par le gazon et réduire également le nombre d'agrafes utilisées. Vous pouvez éventuellement réaliser une fente de quelques pouces de profondeur dans la pelouse à l'aide d'une bêche. C'est une bonne option si le niveau de la pelouse est très inégal ou si vous souhaitez dès le début cacher le fil. Toutefois, en posant le fil au sol, il deviendra invisible après quelques mois. S'il existe des zones avec ou sans obstacle sur votre pelouse où vous souhaitez que votre robot n'entre pas, vous devrez créer des îlots grâce au fil périphérique. Posez le fil en partant du bord vers l'obstacle, autour de celui-ci et retournez vers le bord. La direction du fil est très importante. Ne pas croiser les fils. L'îlot représente une extension de votre fil périphérique. Si vous arrivez de la droite, débutez à partir de la droite de l'obstacle. Lorsque vous fermez le cercle, vous pouvez placer les fils sous la même agrafe sur le retour. Lorsque les fils sont placés l'un à côté de l'autre, le signal s'annule. Le robot n'enregistre aucun signal et passe au-dessus des deux fils. Si vous croisez les fils, le robot ne reconnaîtra pas l'îlot et ne passera pas. En règle générale, le robot stoppe et une erreur s'affiche sur l'écran. Si vous vous trouvez avec plusieurs obstacles proches l'un de l'autre, vous pouvez procéder ainsi. La carrosserie du robot tondeuse Husqvarna est un capteur de collision. Lorsque le robot heurte un objet, il s'arrête, change de direction. Le robot est conçu pour régulièrement gérer les bosses et les obstacles, tels que les arbres, les murs. Tous les obstacles n'ont pas toujours à être isolés par le fil périphérique. S'il s'agit d'un arbre, les racines ne doivent pas être apparentes. Le robot roulerait dessus et endommagerait les lames rasoir. A nouveau, notre recommandation est de réaliser un croquis de votre jardin. Le fil guide doit ensuite être connecté au fil périphérique. Si vous avez préplanifié l'endroit de la connexion, laissez une boucle de 4 pouces environ à cet endroit sur le fil périphérique pour faciliter la connexion. Lorsque la pose du fil périphérique se termine et retourne à la station de charge, laissez deux pieds de fil supplémentaires et le couper. Vous connaissez maintenant les bases de la pose du fil périphérique. Vous rencontrerez peut-être des obstacles que vous ne savez pas encore gérer comme des zones clôturées, des passages étroits, etc. Ces sujets seront traités dans le chapitre Installations avancées. Avant tout, vous devez être informé à propos du fil guide. Le fil guide ouvre de nombreuses possibilités. Il aidera le robot à trouver son chemin vers différentes et de plus difficiles parties du jardin et permettre le retour sans effort vers la station de charge. Automower ne nécessite pas de fil guide mis à part pour le 115H où le fil guide est obligatoire. Le robot peut en général trouver la station de charge grâce aux signaux de cette dernière et aux fils périphériques. Toutefois, nous recommandons d'installer le ou les fils guides pour accélérer le retour du robot vers la station de charge. La méthode d'installation varie peu entre les modèles. En règle générale, le fil démarre à l'arrière de la station de charge. Laissez deux pieds de fil à l'arrière de la station de charge et centrez la pose du fil guide sous la base de la station. Posez le fil sur au moins 5 pieds en ligne droite en sortie de la station de charge. Continuez la pose jusqu'à l'endroit de la connexion avec le fil périphérique en utilisant les agrafes. Dans un jardin ouvert, placez le fil guide en ligne droite et venir le connecter au côté opposé à la station de charge. Si vous placez le fil guide en pente, posez le fil en diagonale de la pente pour assurer une traction optimale du robot. Si vous avez planifié l'endroit de la connexion au fil périphérique, vous aurez du fil supplémentaire pour connecter fil guide et périphérique. Autrement, vous devrez rallonger le fil périphérique avec un autre coupleur. Coupez les fils, utilisez le coupleur. Il y a 3 trous, la position des fils n'est pas importante. Assurez-vous que les 3 fils soient poussés à fond dans le coupleur et pressés sous le coupleur avec la pince multiprise. La prise est remplie de graisse diélectrique pour la rendre étanche. Pour ce type de connexion ou la réparation d'un fil coupé, toujours utilisez ce type de coupleur. Relier des fils sans protection débouche sur de la corrosion et augmente les difficultés pour trouver d'éventuels problèmes. Si votre jardin est divisé par une allée pavée, le robot peut la traverser. Les fils peuvent passer dans les joints d'expansion. Autrement, vous pouvez réaliser une tranchée étroite grâce à une meuleuse. Bloquez le fil avec du silicone ou quelque chose de similaire. Nous ne recommandons jamais de faire rouler le robot sur du gravier. Le risque de le retrouver coincé est trop élevé. Si votre jardin comprend une zone éloignée, il est recommandé de connecter un fil guide dans cette zone pour aider le robot à la trouver et assurer un retour rapide à la station de charge. Si le passage mesure moins de 6 pieds et demi, le fil guide est cette fois nécessaire. Dans un passage, la distance minimale entre deux fils périphériques est de deux pieds. Alors que le robot tente d'éviter de créer des traces dans le gazon, il suit le fil guide à différentes distances. Le robot se déplace toujours sur la gauche du fil guide en direction de la station de charge. Par conséquent, le fil guide doit être placé au plus près du fil périphérique de droite vu de cet angle. Si le jardin se compose de plusieurs zones éloignées, certains modèles d'automower possèdent plusieurs fils guides. Dans le cas présent, il y a deux zones éloignées. Une zone pouvant être atteinte au travers du passage tel que décrit précédemment et une zone derrière une clôture. Effectuez une petite ouverture dans la clôture si cela est possible. Posez le fil périphérique dans l'ouverture conformément à la pose dans la zone principale. Assurez-vous que les fils ne se croisent pas. Choisissez un automower avec deux fils guide disponibles. Gardez les fils en ligne droite en sortie de station sur quelques pieds avant de les séparer. Posez le premier à travers le passage étroit et le suivant à travers l'ouverture dans la clôture. connectez les deux fils guides au fil périphérique. Dans le menu, vous pouvez régler combien de fois le robot doit se rendre dans telle ou telle zone. Si votre modèle dispose d'un seul fil guide, vous pouvez suivre les instructions suivantes. Placez la station de charge dans l'une des zones éloignées. Dans le cas présent, le robot sera caché. Posez le fil guide à travers le passage étroit et l'ouverture dans la clôture. Dans les réglages du robot, vous pouvez programmer le robot pour qu'il démarre la tonte dans différentes zones en fonction de leur taille. L'option suivante est de laisser la station de charge à sa place dans la zone principale. Dans ce cas, le fil guide doit aller vers le passage le plus étroit. Vous pouvez ensuite régler le robot pour qu'il suive le fil périphérique vers l'autre zone éloignée. Si une ouverture dans la clôture n'est pas une option, le robot peut être déplacé manuellement. Placez le fil périphérique à un endroit approprié entre la zone principale et la zone secondaire. Créer la boucle dans la zone secondaire comme dans la zone principale. Ne pas croiser les fils. Dans ce cas, un fil guide supplémentaire n'est pas nécessaire. Pour tondre la zone secondaire, transportez le robot pleinement chargé manuellement. Appuyez sur Start et sélectionnez zone secondaire. Lorsque le robot est à l'arrêt, ramenez-le dans la station de charge. Sélectionnez à nouveau zone principale si vous souhaitez que le robot reprenne le travail dans cette zone. Dans l'éventualité de la présence d'un trottoir, de fines tranchées peuvent être réalisées pour l'incorporer dans la zone de travail. Si la bande de pelouse est assez large, vous pouvez la gérer comme une zone éloignée et ajouter un fil guide dans le passage. Vous pourriez également envisager la création d'une zone secondaire. Le robot devrait alors être transporté dans cette zone manuellement. Nous en avons presque terminé avec l'installation. Il reste à connecter les fils, acheminer les fils à travers les ouvertures de la station de charge. Prenez les mesures pour aller vers les connexions et couper le fil en surplus. Placez le fil dans la cosse, refermez la cosse et serrez avec une pince. C'est une étape importante lors des connexions. Le fil périphérique venant de la gauche doit être connecté à la broche de gauche. Idem à droite. Enfin, connectez le fil guide. Sécurisez la station de charge avec les lombes vis. Assurez-vous qu'aucun fil ne rentre en contact avec le robot. Si l'installation a été correctement réalisée, la DEL sur la station de charge devrait être verre fixe et le robot peut commencer à travailler. Avant de démarrer votre automower Husqvarna, tout objet étranger sur la pelouse doit être retiré. Ouvrir le couvercle et suivre les instructions. Si vous le préférez, vous pouvez laisser le robot fonctionner avec les réglages d'usine. Nous vous recommandons toutefois d'effectuer vos propres réglages en fonction de votre jardin. Si votre jardin est complexe, la proportion de tontes par zone peut être réglée. Vous trouverez peut-être la minuterie utile en fonction de l'emploi du temps de votre famille. Vous pouvez régler la période exacte de fonctionnement durant le courant de la nuit ou lorsque vous êtes au travail par exemple. Votre espace de vie sera ainsi libre lorsque vous rentrez à la maison. Les réglages sont nombreux et intéressants à l'utilisation. Merci de consulter le manuel pour obtenir plus d'informations. Au premier démarrage, réglez la hauteur de coupe sur max. Prenez le temps d'observer le robot en action. Assurez-vous qu'il garde les distances souhaitées avec les obstacles. Pour un résultat parfait, vous devrez très certainement réajuster la position du fil périphérique. Au bout de quelques jours, lorsque le gazon est entièrement tondu, vous pourrez commencer à diminuer la hauteur de coupe jusqu'à la hauteur souhaitée. Votre pelouse paraîtra toujours parfaitement maintenue. Vos voisins vous demanderont pourquoi le robot tonde ce qui a déjà été tondu. La réponse est simple. Le robot maintient le gazon en coupant seulement quelques fractions de pouce à la fois. De fait, plus rien n'a besoin d'être collecté et composté. L'automower Husqvarna est équipé d'un système de sécurité et de lutte contre le vol sophistiqué. Le listing rouge disponible pour les concessionnaires est un outil important dans le système de lutte contre le vol. Un automower volé est inutilisable. Par conséquent, pas attractif pour les voleurs. Chaque robot est équipé d'une identité électronique. Si le robot a été rapporté comme volé, il apparaîtra en rouge dans le logiciel de maintenance chez tous les concessionnaires. Aucun service ne peut être effectué. Un code NIP est nécessaire pour toute intervention sur le robot. Sans entrer le code, une alarme est tout de suite activée. Le robot ne fonctionne pas avec d'autres stations de charge. Par conséquent, le vol d'un robot n'a pas de sens. Certains modèles sont vendus avec Automower Connect. Le système GPS est un outil essentiel installé en usine. Pour certains modèles, c'est une option. Sur l'application Automower Connect, vous pouvez suivre le robot sur une carte. Si le robot sort de la zone antivol, son alarme se déclenche et il envoie des informations sur sa position. A cause des lames rasoirs, il est préférable de porter des gants lorsque vous travaillez sur le robot. Choisir une surface propre et souple pour ne pas abîmer la carrosserie et placer le robot sur son dos. Placez l'interrupteur principal sur la position 0. Commencez par se débarrasser des résidus d'herbe à la main. Utilisez une brosse pour se débarrasser de l'herbe sèche. Mixez de l'eau et un savon neutre. Utilisez un chiffon humide et essuyez les parties sales. Ne jamais utilisez d'eau sous pression pour nettoyer le robot. Même recommandation, portez des gants lorsque vous travaillez sur les lames rasoirs et assurez-vous que l'interrupteur principal est sur la position 0. Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme large pour remplacer les lames. Alignez les trous de la plaque de protection avec les vis. Maintenir la plaque et dévissez les lames rasoirs. Lorsque vous remplacez les lames, les vis doivent également être remplacées. Nettoyez les zones sous les lames. Utilisez les vis neuves et attachez les lames. Assurez-vous que les lames tournent librement. un nettoyage régulier devrait être accompagné d'un nettoyage en profondeur. Nous vous recommandons d'emmener votre automower chez votre concessionnaire Husqvarna pour une maintenance annuelle hivernale. Suite à la maintenance, l'automower est stocké à pleine charge dans les conditions recommandées. Nous vous recommandons de stocker la station de charge pendant la période hivernale. Les accessoires Husqvarna sont de plus en plus nombreux. Maisons, supports mureaux, connectivités, accessoires pour que votre robot devienne plus personnel. Husqvarna propose des composants pour que le robot puisse s'adapter aux terrains plus difficiles. Gardez un œil sur le site Husqvarna pour toute mise à jour des produits disponibles. En attendant, profitez de votre automower en service permanent sur votre pelouse pour un résultat de tonte de haute qualité.